Salut à tous, dès qu'on frais d'épisode 51, je comptais faire un épisode sur le jargon mais là on va le mettre en pause pour le moment, ce sera sûrement pour l'épisode suivant. Là j'ai envie de vous parler d'un terme qui m'est venu à l'esprit récemment, c'est celui de Point Release. C'est un terme anglais qui signifie simplement une publication ponctuelle. C'est-à-dire, c'est pour un logiciel ou une distribution, besoin d'ailleurs pour une distribution du Linux, de dire bon, ça fait X mois qu'on a sorti le support d'installation, ce serait pas mal qu'on fasse une version à jour pour les personnes qui la récupèrent. Parce que c'est bien beau, qu'on soit Debian, Red Hat ou autre, il y aura toujours des mises à jour à faire. C'est encore plus vrai pour les distributions Rolling Release. Que ce soit en fixe avec des publications de mises à jour ralenties ou avec des rolling mises à jour en flux tendu, c'est du tout même mieux de récupérer une image d'installation, enfin une image ISO d'installation, un support d'installation, qui soit quand même un minimum à jour. C'est plus agréable de récupérer par exemple une image d'un giga, de savoir qu'on n'aura pas autant récupéré en mise à jour. Si on prend le cas de la Debian, donc je vais lancer mon navigateur et je vais aller sur le site de la Debian. Pour prendre un exemple célèbre, si le navigateur veut bien se lancer, le monsieur t'a dit, m'excusez là, voilà. Voilà, donc on va aller sur le site de la Debian. Oups, voilà. Ah, je vais y arriver ce matin. Debian.org. Voilà. Voilà, donc nous avons le site de la Debian. J'aurais pu prendre aussi le site de la Red Hat ou autre, mais peu importe, je vais parler de Debian parce que c'est plus parlant. Donc, on voit que la dernière version, c'est la 9.0 qui est sortie il y a en gros deux semaines. Mais il y a encore ce qu'on appelle la Odd Stable qui est supportée, c'est-à-dire la version précédente. Si on va sur autre version disponible de Debian, ici, on a la liste, voilà, on a la Stable, la Testing, la Unstable, la compagnie. Et l'intex des versions, donc nous avons la Stretch, la version 9, la GC, la version 8, la Weezy, la version 7, et ainsi de suite. En gros, une version de Debian vit entre 2 et 5 ans. Mais la plus grosse partie de sa vie connue, c'est quand elle est la version Stable, avant que sa descendante ne sorte. En gros, Jesse a vécu la plus grosse partie de sa vie avant que Stretch ne sorte. Donc, si on va sur la page de la version de Jesse. Voilà, donc ça s'ouvre. Désolé pour l'inventissement, j'ai mon navigateur qui se compile en tâche de fond. Informations sur la version de Debian Jesse. La version 8.8, connue sous le nom de Jesse, a été publiée le 6 mai 2017. La version 8.0, le 26 avril 2015. Là, je vous le mets en plus gros. Donc, on voit bien que c'est marqué 8.8. Donc, on peut en déduire qu'en l'espace, en gros, de 2 ans, il y a eu 8 mises à jour intermédiaires. En gros, une fois par trimestre. Pour dire, bon, on va proposer une image d'installation à jour, avec les cours actifs de sécurité. Les quelques mises à jour, style navigateur internet, courriel heure, les logiciels qui ont besoin d'être plus régulièrement mis à jour. Et on propose directement au téléchargement. Ça permet à nos utilisateurs et utilisatrices de se dire, bon, je peux installer, je n'aurai pas X trillions de mises à jour à récupérer. On peut avoir des trillions, mais je n'aurai pas, style, je récupère une image d'installation de 1 giga, j'aurai peut-être 20 ou 30 mégas à récupérer de mises à jour. Et je n'aurai pas 2 ou 300 mégas. Ça permet de limiter la casse. Si on va sur la Wheezy, l'ancienne stable qui l'a déclarée obsolète. On voit que sur les... Voilà. Que sur les 3 ans qu'a duré sa durée de vie principale... Cocher, coucher panier. Là, c'est pour l'autre vidéo que je prépare. Donc, on voit... Voilà. En gros, jusqu'en mai 2018, la dernière mise à jour intermédiaire, ou point release, de Wheezy, c'est la 11e, la 7.11, qui est sortie en juin 2016. Donc, ça fait à peu près un an. Au moment où je résiste la vidéo. Et on voit qu'en 3 ans, il y a eu 11 point release. Donc, en gros, tous les trimestres. Même si maintenant, ça ne peut plus ralentir. Si on revoche sur la version précédente, qui s'appelait... Squeeze, je crois me souvenir. La version 6, c'est la Squeeze, c'est ça ? Oui. C'est la version maintenant qui n'est plus supportée. Sans faire de ma part. Voilà. Donc, elle, elle est vraiment... Personnable. Il y a eu, durant sa durée de vie, avec son extension de 1 an, 10 mises à jour intermédiaires. Donc, en 3 ans, 10 mises à jour. Tous les trimestres, en gros. Et ainsi de suite. Que ce soit pour Debian, que ce soit pour Red Hat. Red Hat, pour sa version Enterprise Linux, qui supportait, en gros, une dizaine d'années. Il y a une mise à jour tous les 6 mois à 1 an. Dans ce dom-là. Donc, le principe de la point release, c'est dire, on propose régulièrement des images ISO d'installation. Idem pour Manjaro, qui propose des images ISO d'installation tous les 3 mois. Le projet de 5 VAP, c'est tous les mois. Le projet Archimux, c'est tous les mois, avec des ISO d'installation mises à jour. Et ainsi de suite. C'est pour permettre d'avoir un support d'installation frais et éviter de se taper autant, sinon plus, de mises à jour que d'intérêt récupéré à l'origine pour installer le logiciel, enfin, pour installer le système d'exploitation. Voilà. J'espère que cette vidéo informative vous a plu. Pour des personnes qui ne sont pas contentes, mais elles n'ont qu'à aller voir ailleurs, elles y sont. Avec tout le respect que je leur dois. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.